Qui est, pour moi, un des plus beaux scooters du monde entier. Il y a eu une époque où on savait s'amuser, j'ai envie de te dire. Au final, je lui envoie un message, je lui dis espèce de gros... Je vais mettre sa b*** là-dedans. Vous êtes beau les mecs, tu veux quoi en salaire ? Des dragibus, des sneakers ? Pour une fois, c'est vraiment neuf. Pourquoi pour une fois ? PAM ! J'appelle le gars qui me l'a vendu, c'est lui en amour. C'est l'attitude, c'est Miami. Il y a des gens qui ont tué d'autres gens pour avoir des scooters comme ça. Salut les mecs ! Salut Marco ! Bonjour, Mardur, Mardur, Mardur. Alors si jamais... Bon les mecs, c'est Dev et non pas Chris. Si vous voyez Marco m'appeler Chris, c'est parce qu'il me confond avec son ex-petit ami, Christophe. Là, je reviens de la caverne d'Ali Baba. J'ai ramené une pépite. Bouge pas, bouge pas. Avant que je te ramène cette pépite, mon ami, tu t'abonnes. Je sais que tu n'es pas abonné. Et j'ai très envie, très besoin, c'est très français, que tu t'abonnes. Abonne-toi s'il te plaît. Quelle énergie ! Vous êtes beaux les mecs. Regarde, là, si je veux tourner à gauche, ça tourne très moyennement. Par contre, si je veux tourner à droite, demi-tour direct. Oh là là, théorème de Pythagore. Tu vois ? L'angle à 90. Donc en fait, si tu veux, il y a un petit souci au niveau de la fourche. Je ne sais pas si tu arrives à voir avec le boîtier. Ça et ça, tu vois, ce n'est pas top du top. Ça ne reste pas bien déligné. Alors attends, je vais le mettre là au milieu. Les amis, c'est un MBK Booster Rocket 1997. En gros, Yamaha, ils ont sorti ce modèle-là fin des années 90. Scooter Tuning. Au Japon, Yamaha Tuning. Fast & Furious 1. On est dans cette période-là. C'est un booster. Voilà, c'est un booster Tuning d'origine, je précise. qui est sorti avec ses petits feux comme ça, tu vois, les petits yeux, les yeux de grenouille un peu comme ça, tu vois. Petit bête ici. Normalement, tu as un garde-boue avant. Tuning avec des petites aérations est très important. Normalement, j'insiste bien sur le normalement, tu as un aileron ici d'origine. Un putain d'aileron magnifique comme ça. Ah là, on le voit, il est magnifique. Imagine-le, un aileron vraiment stylé à la Need for Speed d'Underground 2, tu vois. Il ne sort que des refs, il ne sort que des refs. En gros, ça, les amis, c'est un scooter que j'avais dans ma caverne d'Ali Baba, l'Elite. Oh là là, ces petites beautés. L'Elite ont déjà vu ce magnifique roquet dans ma caverne. Donc, je l'ai sorti aujourd'hui. Comme tu peux voir, il est très poussiéreux. Voilà, il a été un peu laissé à l'abandon. Tu vois, regarde mes doigts, là. Il mériterait un bon coup de polytroll. Alors, il mériterait un bon coup de polytroll. Mais ce n'est pas le projet. Là, si tu veux, c'est un scooter que moi, j'ai acheté il y a au moins 2-3 ans. Pour te dire à quel point je suis un mec patient. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans, 500 balles. Non, mais tout à 500 balles. Je l'ai acheté 500 balles aux potes d'un pote. Et en gros, je l'avais déjà eu en entretien, ce roquet. Et je sais qu'il marche. Mais un truc de fou. Mais vraiment une folie, mon gars. Un roquet d'origine qui marche, un truc de malade. Il l'a accidenté. D'où la fourche vraiment tordue, là. Ah oui. D'où la fourche tordue. Il l'a accidenté. Donc tu vois ça, là. Ça, c'est déboîté là. La fourche est tordue. Là, il a frotté. Là, c'est déclipsé. Là, voilà. Et le plus grave dans tout ça, c'est à ce niveau-là. En fait, là, normalement, tu as un bout d'alu avec une deuxième fixation pour le pot d'échappement. À ce niveau-là. Et donc là, c'est pété. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on change le demi-carter ou le moteur. Donc on va voir. On va voir ce qui est le plus simple pour nous. Moi, j'ai des moteurs d'avance. Mais on va voir comment on fait. Ça, c'est pas grave parce que le plus important, c'est d'avoir le Rocket à peu près complet. Ah, parce qu'il y a un petit projet. Il y a quelque chose. Alors, je t'explique le projet. On va transformer ce Rocket pas très fameux en qui est pour moi un des plus beaux scooters du monde entier. Attends, je vais te le refaire avec une voix encore un peu plus grave. On va transformer ce Rocket, qui n'est pas fameux, en un des scooters les plus beaux du monde. J'ai travaillé hier soir. Incroyable. Donc en gros, le projet, c'est de transformer ce Rocket en Rocket F1 Assistance. Oh, magnifique. Depuis le temps que j'en entends parler. Certains visualisent un petit peu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Le Rocket F1 Assistance, c'est une édition très spéciale, une édition limitée qui est sortie du Rocket en rose. Un rose fuchsia, vraiment magenta, tu vois, genre vraiment une couleur de folie. Mais vraiment une couleur de folie, d'origine. Et j'insiste bien sur le origin, c'est même pas du tuning ou quoi. C'est d'origine en rose. Et tu verras, c'est une couleur qui est très brillante en plus. C'est le Rocket F1 Assistance. Pour la petite histoire, il y a eu le Rocket et le Nitro qui sont sortis en F1 Assistance. Des Nitros, tu en trouves. Tu vois, sur le bon point, il y en a. Il y en a deux ou trois avant dans ce moment, là au moment où on fait la vidéo. Ça se trouve, c'est très cher. Pour des scooters 50, c'est entre 2 300 et 3 000 euros. Pour un Nitro, c'est quand même assez cher. Mais des Rocket, il n'y en a pas. On va le créer. Introuvable. Il y a deux modèles de Rocket F1 Assistance. Il y a le rose, le plus beau, et le noir et rouge qui est un F1 Assistance édition Bridgestone. Qui est tout aussi rare, mais pour moi, il a un peu moins de flot. D'accord. Là, nous, ce qu'on recherche, c'est surtout le flot. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout la beauté. L'attitude, le ressenti. Voilà, c'est Miami. C'est Miami ou pas ? Tu me vois débarquer sur ce Rocket. Tu te dis, ce mec-là, il a tout réussi dans la vie. Tu vois, sans exagération. Bien évidemment. Non, mais voilà. Voilà le projet, les amis. J'explique grosso modo ce qu'on va avoir à faire sur ce scooter. Donc, déjà, il nous manque l'aileron. J'ai une très bonne nouvelle. J'en ai un dans ma carrière. On l'a déjà vu. On ne spoile. Je l'ai déjà vu. Enfin, voilà. On l'a déjà vu. Je l'ai déjà montré. Il est noir. Voilà. Donc, j'ai un aileron avec le support. Je l'avais gardé. Ça, c'est un truc à ne jamais vendre. Un aileron de roquette, les amis, ça ne se vend jamais. Ça se garde. Parce que c'est collector. Introuvable. Introuvable. Donc, j'ai l'aileron. Après, là, au niveau de l'arrière, j'aime bien parce qu'on a la bavette d'origine. Très important. Parce qu'à l'époque, donc déjà, à l'époque, il n'y avait pas de plaque. Il y avait beaucoup de boue. Non, il n'y avait pas de boue à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas de plaque. Donc, en fait, les mecs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient. Tu vois, il y avait une petite rainure. Ah ouais. Et en fait, les mecs, ils coupaient au niveau de la rainure, là, parce que la bavette, c'était moche. Et aujourd'hui, très rare. Moche un jour, beau demain. Voilà, oui. Très belle expression. Inventée à l'instant. Mais tu vois, à l'époque, les mecs, ils coupaient la bavette. Là, je suis très content parce que la bavette d'origine est encore en place. Ici, il nous manque un petit capuchon clignotant. Ne vous inquiétez pas, je l'ai. Je l'ai en stock dans ma caverne. Donc ça, ce n'est pas grave. Là, on a l'amortisseur arrière d'origine Païoli de roquette. OK ? Bon, qui est un petit peu, tu vois, mériterait un bon coup de nettoyage, peut-être même un petit coup de peinture. Mais ça, c'est très important. L'amortisseur Païoli, ici, tu vois. Magnifique. Jante de roquette en 12 pouces blanche. On est bon. C'est le modèle qu'il y a sur notre F1 Insistance. Il nous manque le kick. Ça, j'en ai des millions dans ma caverne. Ça, ce n'est rien. Là, on a les petits caches, il y a tout. Le moteur a été démonté. Le mec qui me l'a vendu, il a récupéré l'échappement à mon plus grand regret que je n'ai pas d'échappement de roquette. Il a récupéré l'échappement et il a démonté une partie du moteur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais rien. Mais j'ai regardé, il ne manque pas grand-chose. Donc ça, voilà. Là, il faut qu'on reclipse ce carénage-là. Mais a priori, ce n'est pas cassé. C'est juste déclipsé. Donc là, on est bon. Ça, ça, enfin bref, on repeint tout. Il nous manque le garde-boue avant. D'accord. Et bien sûr, changer la fourche qui est complètement tordue. Ça, tu ne l'as pas dans ta petite caverne d'Ali Baba ? Non, je n'ai pas de fourche de roquette. C'est une fourche vraiment particulière parce qu'elle est plus large. Si tu vois, si je mets la fourche droite là par rapport au nez, tu vois, la roue, elle est droite. Regarde le guidon comment il est. Ce n'est pas droit, c'est tendu. Voilà. Je vais te dire un truc très philosophique. On ne reste pas dans le droit chemin avec un esprit tordu. À demain. Il s'en va comme un prince. Donc voilà, en gros, il y a un petit cache de clignotant ici qui est cassé. Je l'ai. Enfin bref, j'ai tout. J'ai tout pour ce magnifique scooter. J'ai tout sauf la fourche et le pot d'échappement d'origine. Parce qu'attention, le pot de roquette comme ça, ce n'est pas un pot de booster classique. D'accord. Il y en a plein qui mettent des pots de booster classique. Ce n'est pas un pot de roquette. Ça ne se fait pas. Non. Non. Ça, je dis non. Tu respectes. On respecte un minimum le truc. Il y a des gens qui ont tué d'autres gens pour avoir des scooters comme ça. Le gars qui est dans l'exagération. Donc j'ai les clés. J'ai bien entendu la carte grise. Sinon, on ne se ferait pas chier comme ça. Là, le coffre. Regarde, il y a deux, trois. Regarde, il y a une clé. Bien entendu, c'est une ancienne clé neuve. Le trésor de coffre. Voilà. Et là, on a donc un garde-boue avant d'origine. Mais du coup, qui est cassé malheureusement. Tu vois, donc ça, c'est ce que je te disais. Garde-boue avant a un petit peu tuning. Tu vois, dans les formes, on est dans Fast & Furious 1. Exact. Voilà. Très apprécié. On est dans Need for Speed Underground. Ah bah tiens, tu vois, le morceau de moteur, il est là. Donc ça, c'est de l'aluminium. Tu vois, et ce petit morceau de moteur, là, il va comme ça normalement. Et il a pété. C'est très souvent que ça casse sur les roquettes. Parce qu'il est trop puissant. Il y a trop de flots. Trop puissant. Les mecs font des sauts avec. Voilà ce qui se passe. Enfin bon. Je t'ai expliqué dans les grandes lignes ce qu'on avait de prévu. Donc, pour ce qui est de la mécanique, on verra. C'est soit on change le moteur, on récupère toutes les pièces de ce moteur, on monte ça sur un autre moteur qui a l'écartère qui est bon. Soit on démontra ce moteur pour changer le carter. Mais du coup, ça nous fait ouvrir le moteur en deux. Donc, changer les roulements de Bill Brequin, changer tout ça. On verra bien comment on fait. Dans les deux cas, on va se débrouiller. Donc, mécaniquement, c'est ça. Et changer la fourche. Ensuite, au niveau de l'esthétique, on va envoyer tous les carénages à Valentin. Valentin qui a repeint le X-Max 400 en CAC Edition. C'est le boss. Je lui ai envoyé. Je lui ai dit, est-ce que tu es chaud ? J'ai un projet, machin. Il m'a dit, envoie. Envoie tout. Envoie direct. Envoie tout. Donc, je lui ai envoyé la teinte du fameux rose du F1. On va lui envoyer ses pinces et de la peinture carrosserie, les amis. Ça ne bougera plus jamais. C'est beau, ça va briller. Je ne voulais vraiment pas le peindre, moi. Parce que je veux, c'est une teinte, vraiment, il faut lui faire honneur. Ah oui, tu veux le garder celui-là ? Collection personnelle, dans mon salon. Pas de chéquier, pas de chéquier comme d'hab. Je ne veux même pas en entendre parler. Pas de Paypal, rien. D'accord. Pas rien. Alors, dans ma caverne, j'ai tout, sauf la fourche et le pot d'échappement. Comment on fait ? On va les trouver ? Regarde bien, regarde bien. Parce que moi, je suis un homme très organisé. Oh là là, depuis qu'il a réorganisé le garage, il sort des colis de nulle part, celui-ci. Un premier colis. Oh là là. Qu'est-ce qu'on aime, l'unboxing. J'aurais pu prendre les deux en même temps. Le pack opening. Bon, ce n'est pas si lourd, j'abuse. Voilà. Une lame de cutter. Attention à toi. Oh, il la sort brute. Même pas besoin de protection. Oh là. Et en plus, j'ai gagné un... Oh le plaid. Une serviette Pokémon. Oh là là. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Non, mais c'est beau. Qu'est-ce que c'est que cette pagaie ? C'est une spatule à la pizza. Ah oui, c'est ça. Là, j'ai surtout envie de voir ce que c'est que cette serviette, en fait. Oui, c'est surtout ça. Parce que la fourche, je sais à quoi ça ressemble, mais la serviette. Ah, c'est des petites lunettes. C'est des lunettes. Ah ouais. Attends. Attends, je te montre la fourche après. D'abord, je te montre la serviette. Mais regarde-moi ça. Pour ton pro. Mes vacances au Maldives. C'est bon, hein ? Mais j'ai oublié ma serviette lunette. Incroyable. Cette petite serviette lunette, là. Ça, c'est le top du top, ça. Alors là, je suis bien content. Victor qui m'a envoyé la fourche et à qui j'ai commandé, les amis, le kit déco. Oh, c'est fin de l'assistance. Oh là là. Ouais, on a des bons contacts. On va être sur une beauté, là. Ouais. Donc là, regarde. Là, on a une fourche d'origine de roquette qui est plus large qu'une fourche de booster classique. Oh là 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 là. J'ai toujours rêvé d'en avoir. Oh là là. Oh, quel flot, quel flot, quel flot. Alors ça, les amis. Là, on est sur le pot d'origine. Ça, c'est le pot de roquette full débridé avec ce petit cache, là. Il va du coup faire énormément de bruit quand on va rouler. Il faut qu'on le refixe correctement. Et tu vois, ce petit cache super. Ex-system. Ex-exhaust en anglais, qui veut dire échappement. Exhaust system. Regarde, il m'a même mis le petit joint de pot avec le gars. Super sympa. J'ai acheté ça sur le bon coin. Incroyable. Donc ça, les amis, c'est un pot d'échappement de roquette. Première génération. Full débridé avec ça, il respire le truc. Ça sonne de fou en plus. Belle trompette. Et là-dedans, là ? Pas de serviettes là-dedans, hein ? Il n'y a que des sacs à patates, hein ? Voilà, donc en gros, on a les deux pièces maîtresses qui nous manquaient. Maintenant, j'ai envie de te dire. Démontons-le. Ça, j'adore. Tu vois, petite batterie en place. Faisseau électrique avec le petit fusible ici. Petit relais ici. Tu vois, tout est à sa place. Tout est nickel. Ça n'a pas été bricolé 15 millions de fois. Ça, on aime. Ça, on adore. Quand c'est comme ça, là, impeccable. Je vais démonter dans un premier temps tous les carénages. Enfin, les carénages bleus du moins qu'on repeint. Parce que vu que ça part en carrosserie, comme ça, on ne perd pas trop de temps. Comme ça, j'expédie ça direct. Et on est tout bon. À notre ami Valentin. À notre ami Valentin, exactement. Regarde, ça. Petit branchement de phare. Nickel. Petite cosse impeccable. Ça, j'adore. Ok. Oui, en fait. Le phare, il est complètement descendu à cause de cette vis-là. Tu vois, en gros, il faut que je resserre la vis. Ça nous remonte le phare, tu vois. Ça, c'était le réglage de phare de l'époque, ça, tu vois. Petit autocollant MBK ici. Petit d'origine. Ça, c'est beau, ça. Oui, monsieur. T'inquiète pas. Ça, ça parle. Il sera nickel quand on aura tout repeint avec, évidemment, les autocollants MBK. Ah, le kit déco, j'ai trop hâte. Ça va être incroyable. Moi aussi, je te le dis. Celui-là, normalement, je ne voudrais pas trop forcer. Il faut que je regarde comment il est fixé. Il est fixé là. Alors, pour l'instant, on n'a que de la vis d'origine. Donc, pour l'instant, franchement, petite pépite, ce scooter-là. Que de la vis d'origine. Ça, c'est beau. Ça, c'est des trucs qu'on aime. Alors, tu vois, ça, c'est un des premiers roquettes. Mais ce n'est pas les premiers. Tu sais comment je le sais ? Parce que les premières roquettes, le compteur, il montait jusqu'à 100. Là, il ne monte que jusqu'à 80. Et il montait jusqu'à 100 ? Non, il n'allait pas à 100. Non, non, non. Non, d'origine. Alors, à l'époque, bien sûr, ce n'était pas bridé à 50 km heure. Il y a eu une époque où on savait s'amuser. J'ai envie de te dire. On avait quelques libertés. Ça monte d'origine. Ça montait à 75 à peu près. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Ça tournait bien. Petite ampoule là de feu de... Petite ampoule de feu... Feu de Dieu. De tête de guidon. Donc, le guidon d'origine, ça, on aime. Il faudra juste que je vérifie un truc. En fait, tu vois, le guidon, il est tordu. Mais je ne sais pas si c'est à cause de la fourche ou si c'est vraiment le guidon qui est tordu. Ah, en lui-même. Mais vu comment c'est fait, je me dis que c'est sûrement le guidon qui est tordu. Tu vois, cette pièce-là. Après ça, d'origine, ça se retrouve. Un guidon de roquette, ce n'est pas la mort. Parce qu'on pourrait le détordre. Mais disons que pour que l'alignement soit quand même bien... Un millimètre et toi. Donc là, on verra. Je pense que je rachèterai un guidon d'origine. Comme ça, au moins, on est tranquille. Petite tête de fourche là. Hum, magnifique. Là, ce carénage-là, les amis, comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout du même bleu que le reste. En fait, de base, il est du même bleu. Quand le scooter est neuf, c'est le même bleu. Par contre, après, avec le soleil, tu vois, c'est du plastique qui devient un peu poreux. Si je le gratte, il blanchit énormément. C'est un plastique de merde. Comme les vieilles chaises qu'il y a chez Mamie, tu vois, ce genre de chaises. Eh bien, voilà. Donc ça... Ils n'avaient pas anticipé le soleil. Non, ils n'avaient pas prévu le soleil. Pourtant, c'est le pays du soleil levant. Tu vois là, collage poignet 30-09-2005. Donc, c'est ce que je te dis. Ça, c'est un des dernières roquettes qui a été fabriquée. Parce que je crois que les derniers, c'est 2006 ou 2007. D'accord. Donc, mais c'est les mêmes. De 97 à 2006, c'est les mêmes. Ça n'a pas... Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mise à part, peut-être le système d'allumage, de brides, de tout ça. Mais sinon, c'est le même scooter. Mais là, tu vois, ça nous permet de connaître exactement l'année du scooter. Ça, c'est stylé, ça. Peut-être qu'on le retrouvera. Souvent, c'est marqué sur le réservoir, l'année. Le guidon. Enfin, il y a deux, trois pièces comme ça où on a cette étiquette-là. Et il n'y a pas de numéro dessus ? Il n'y a pas de numéro de série ou tout comme ça ? Si. Et avec ce numéro, tu ne peux pas retrouver le laden ? Ah, on pourrait retrouver. Tu vois, il y a la plaque MBK ici, là. Ah, yes, ok. Avec le numéro de série. Vas-y, filme bien le numéro de série. Comme ça, si quelqu'un veut me voler mon... Bien sûr. Comme ça, c'est... Bien sûr, attends, je remets un petit coup. Vas-y, voilà. Mais une capture d'écran carréna. Donc là, ce gros carrénage, tu vois, il se démon, il descend jusque là. Le nez, là, tu vois. Et là, il y a ça qui tient. Normalement, c'est avec des rivets. Donc ça, il faudra qu'on perce, les rivets, là. À savoir que sur le F1 assistance, il y a des pièces en noir. À savoir le garde-bois avant, qui est noir. Le petit spoiler avant, là, parce que ça, c'est très tuning. On n'en a pas parlé, hein. Mais ça, c'est très tuning, ça. Le mot spoiler, il me... Le spoiler avant, là. Le petit pare-bout spoiler avant, là. Oh, là, là. Ça, c'est noir aussi. Et l'aileron est noir. Oh ! Ça, je pense que je la ferais moi, la peinture. Vu que ce n'est pas des éléments trop gros et trop voyants, tu vois. Je peux le faire, moi, en préparant bien une petite peinture à la bombe sympa. Ça ira très bien pour ce qu'on veut faire. Par contre, le rose, indispensable que ça passe en carrosserie. Donc, je vais démonter le nez, là. Le bas de caisse, ici, là. Regarde la différence. Là, ça a pris le soleil. Là, c'était caché. Donc, de base, c'était vraiment ce bleu, là. C'est fou, hein. Ah, ouais. La différence. Il est beau, ce bleu, comme ça, en plus. Ah, le bleu, là, il est magnifique. Donc, il est fait un truc pas trop réfléchi, comme ça. Ouais. Mais c'est, ouais, c'est tous les roquettes bleues, comme ça. Enfin, tous les roquettes de base, ils ont ce problème, mais ça se voit moins sur le noir, par exemple. Tu vois ? Mais même les roquettes rouges, oranges, machin, ils ont tous ce problème-là de différence de teinte. Là, on est dans le tuning. Là, quand tu as ce genre de pièce sur ton scooter, c'est tuning. Mais c'est tuning acceptable. Du beau tuning. Parce que c'est tuning de l'époque qu'on respecte. Tu vois, c'est comme tu vois un mec, tu vois un mec passer avec une bagnole, tu sais, genre couleur vert-pomme, des néons et tout. Tu te dis, mais c'est un Jackie, celui-là. Alors, que tu vois un mec passer avec une bagnole grise, néon bleue, des petites barres comme ça sur les côtés, tu dis ça. C'est Fast & Furious. Un connaisseur. Tu respectes, parce que c'est collector. C'est Monsieur Walker. C'est ça, c'est ça, Texas Ranger. C'est le beau t-shirt, là. Regarde, regarde son t-shirt, là. Je suis mécanicien, je ne m'arrête pas quand je suis fatigué, je m'arrête quand j'ai fini. Oh là là. Ah, tu vas le garder ce t-shirt, là. Ça, c'est du t-shirt. Ah ouais, ils le font pour âme ? Ah, il manque une vis ici. On a dérogé à la règle. J'appelle le gars qui me l'a vendu tout de suite. Je vais lui ramener. On va lui ramener sa merde. Alors, par contre, truc de fou, là, que je vais vous voir. Alors, la vis est tombée. Ah là, elle est tombée. Regarde, ils ont prévu le petit emplacement pour que le raccord clignotant puisse passer dans le plastique. Alors que, je tiens à préciser que là, c'est vide, en fait. Tu vois, tout là, il n'y a rien. Donc, ils auraient très bien pu le laisser là, en fait. Mais ils se sont dit, on va faire un trou dans le plastique. Tu sais, on va former le moule pour qu'on puisse mettre... Mais ça, c'est le Japon, c'est le respect. Voilà, pour que ça, ça puisse passer là, quoi. Alors qu'ils auraient pu dire, bon, on branche comme ça. Ils se sont dit, non, ce truc-là, il doit forcément passer ici. Oh, c'est clair. Ils respectent maintenant. En fait, depuis les deux bombes dans la gueule, ils respectent. Alors, je dois vous faire une confidence, les amis, je crois, que c'est le premier roquette où je démonte le nez, comme ça. C'est un des puce-lages en vidéo. C'est vrai. Vous n'allez pas utiliser ce mot précis, mais oui. Il y a beaucoup de gens qui paieraient pour voir ta première fois, Dev. Et là, c'est en gratuit sur YouTube. Je sais. Pour ceux qui demandent, les gars, non, Dev ne vendra pas ses pieds sur Mime. Non, j'ai essayé, ça ne marche pas. Allez, le petit nez qui sort. Ah oui, mais alors le petit nez, le petit nez, je suis obligé d'enlever la roue. En fait. La roue, carrément. Oui. Comme sur un zip, par exemple. Ah, elle est dans le... Ah oui, ça. Parce que là, il n'y a plus rien qui tient, sauf ça. Voilà. Quel petit autocollant MBK d'origine, je précise. Tu vois ? Non, c'est beau. C'est beau. Cette police, en fait, elle est simple et efficace. Ça, c'est un peu la police impact. C'est ça. Trésor de coffre. Ouais, ben, trésor de coffre, il n'y a pas grand-chose. Mais bon. Là, il manque quelques vis, là. Là, ça a été bricolé derrière. Non, mais ça va. Si c'est que des vis, ça va. Ça, le petit carénage qui fait la jonction entre les deux. Tu vois ? Petit MBK ici. Oh, l'art du détail. Ah oui, oui, oui. Là, on va lisser ça. Le carrossier va s'en occuper, que ça revienne. Neuf. Impeccable. Notre ami Valentin va faire de la magie. Hop là, on a une vis ici. OK, vas-y. Oh là là, quel professionnel. C'est beau. C'est neuf. En plus, c'est neuf. C'est beau. Non, non, c'est magnifique. C'est neuf. Tout est neuf. C'est magnifique. Là, il me manque juste le petit capuchon orange, là, pour ça. Mais sinon, tu vois, derrière, tous les branchements sont nickels. Tout d'origine, ça n'a pas été bricolé. Et c'est impeccable. J'adore ce que je vois. Vraiment. Superbe. C'est un projet qui respire la bonne ambiance. Ça respire le bonheur, je trouve. C'est vrai. Merci beaucoup pour ton... Tiens, prends les clés. Ouais, toi, tu m'as fait une Fast and Furious 1 à la fin du film. À la fin du film ? Ah oui, oui, quand il balance les clés de la Dodge. Non, de la Supra. Ah, c'est la Supra ? Je n'ai rien. Mais non, mais c'est pas la... Il flingue la Dodge. Ah, merde ! Donc, il lui donne les clés de la Supra. Je te dois une caisse qui est dans les 10. Je te devais une caisse qui est dans les 10. C'est vrai. C'est sûr de ce que tu fais. Je peux te faire tout le film comme ça. Mais du moment que c'est une corona. Là, on a démonté tout ce qui était bleu, les amis. Je fais un colis, j'expédie tout ça au carrossier. Et on va attaquer, du coup, la mécanique. La mécanique, c'est le changement de la fourche et la réparation moteur. Là, c'est une autre histoire. C'est Noël. Regarde ça. Pour le colis, il n'a pas l'air trop abîmé. C'est la Poste. On remercie la Poste. On connaît la Poste pour sa délicatesse, bien entendu. Mais là, ça a l'air d'aller. Tu sais ce que c'est ? Évidemment, c'est les carénages. Peint par notre ami Valentin ? Voilà. Valentin, je le rappelle, qui avait peint le X-Max 400 en Cackinition. Et là, on lui a envoyé les carénages du Rocket pour ce fameux Mauve du F1 Assistance. J'ai trop hâte, on ne sait pas, il spoil. Avant d'ouvrir ce truc, on remercie Valentin parce qu'il m'a expliqué la misère que c'est de peindre cette couleur. Il y a quatre couches. Quatre couches ? Quatre couches. Il m'a envoyé des photos, en fait, quand il peint. Regarde ça, on dirait une petite couverture de quand on partait au camping. Il nous a mis sur… Oh là 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 là. Voilà. Tu vois ? Donc, il y a quatre couches. La partie, tu sais, le bec là, devant. Yes. Qui a cette texture un peu poreuse là. En fait, il m'a expliqué, c'est parce qu'ils mettent plein de solvants pour éviter les gravillons, pour éviter que la peinture se barre en fait. D'accord, ça résiste, c'est plus résistant. Ils mettent plein de solvants et le problème, c'est qu'avec le soleil, le solvant, il s'évapore. Et c'est ça qui donne cet aspect poreux là. Il ne s'est pas foutu de nous, notre ami. Bien évidemment, comme d'hab. Comme d'hab. Est-ce qu'il nous a mis une petite serviette avec des lunettes ? Ça, je ne sais pas. Ah oui, c'est très très bien en bas. Oh, la SMR. Ah oui. Alors regarde. Voilà, on voit la couleur d'avant. Ah ouais, super. Bleu. Voilà. Oui, oi, 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 oi. Révèle-nous ça. Paf ! Oh, magnifique. C'est miami ou pas ? Oh, comme il est incroyable. C'est la folie. Oh, mais ces petits reflets là. T'as vu tous les reflets violets, un peu bleutés, pailletés, magnifiques. Oh, oh, la, 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 la. Tu te rends compte là ou pas ? Il va être fou. Est-ce que la qualité de ton appareil supporte cette beauté ? Ah, je ne suis pas sûr. Le 4K, ça suffit ? Il nous faudrait du 5K, du 12K. C'est très très beau. Les gars, je ne sais pas si en vidéo ça ressort bien, mais à l'œil, il est incroyable. Non, il est magnifique. Il est vraiment incroyable. Putain, avec le petit kit d'écho. Oh, la, la. Non, mais là, c'est une folie là. On embrasse la tête, bien évidemment, qui est là depuis le début de la séquence. Incroyable. C'est un truc de malade. C'est trop beau quoi. Un truc de malade. Waouh. Combien de temps il a mis pour faire ça ? Sans bosser tous les jours, mais là, ça fait quoi ? Ça fait deux semaines que je lui ai envoyé. Oh, la, 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 la. Non, mais regarde-moi ça, mon gars. Ça, c'est cette pièce-là la plus dure, la plus dure à faire du fait de la matière, du truc, tu vois. La porosité. Voilà, c'est ça. Mais vraiment magnifique, magnifique. Super boulot. On remercie Valentin pour ce taf. Donc, maintenant qu'on a tous les carénages, moi, j'ai quelques, tu vois, j'ai le sabot qui va en dessous, que je dois faire en noir, l'aileron en noir, le garde-boue avant en noir. J'ai tout ça dans ma cachette secrète. Voilà. Je vais aller chercher tout ça. Et après, en fait, on va pouvoir attaquer la méca, en fait, je suis en train de me dire. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Oui. On va pouvoir lui redonner vie avant de l'habiller. Tu vois ? C'est vrai. Voilà. On va le réanimer et ensuite, on va le rhabiller. La fashion week. Voilà. Eh bien, vas-y, on va commencer par la fourche, le plus facile. Parce qu'après, c'est moteur et ça, c'est pas évident, ça. Alors, nous, cette roue, on la garde parce que les roues du F-insistance sont blanches. Yes. Ça, on aime bien. Alors, tu vois la fourche là, là, on se rend vraiment compte qu'elle est tordu de fou. Wow. Voilà. Il y a eu un bon jetard. Alors, on a redressé le guidon avec Marco. Technique à l'ancienne, bien sûr, avec des machines conçues pour ça, vraiment. Les muscles. J'ai contrôlé et c'est bon. Quel niveau dans l'œil, ouais. Il faut savoir, les amis, que quand vous avez une fourche qui est tordue comme ça, la plupart du temps, ce n'est pas les fourreaux. T'es fourreau, c'est ça. C'est vraiment le T de fourche. Je vais prendre l'autre fourche comme ça, je vais te montrer. L'autre fourche de roquette. Donc, le T, ça s'appelle T parce que si je le retourne, c'est un T, tout simplement. C'est bien la même fourche. Ce qui change des autres fourches, c'est les fixations pour le garde-bois avant du roquette. Tu vois, ça, t'as pas sur une fourche de booster normale, par exemple. Le truc, c'est qu'en fait, sur le F1 assistance, les tubes de fourche sont noirs et non pas gris comme celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter, on va contrôler. Si on arrive à garder les tubes de fourche là, on les remet sur celle-ci. Après, si vraiment on voit qu'ils sont touchés ou quoi, au pire, on peut toujours peindre cela. Mais ceux-là, ils sont d'origine. Il faut juste les nettoyer parce qu'ils sont tout gras. Mais ils sont d'origine et c'est le P là, c'est Payoli. C'est la marque qui faisait les amortisseurs et les fourches sur les scooters 50, les nitros, les roquettes, tout ça. Payoli. Payoli. Voilà, c'est un petit peu, c'est pas très Nagasaki. Ah, c'est des petits partenariats. Tu vois, il ne faut pas oublier que nos amis italiens, ils sont chauds dans le domaine du scooter. Oui, c'est vrai, il y a toujours le petit flot italiano. Voilà. Et pour démonter la fourche, c'est très simple. En fait, là, on a la vis du guidon qu'on va enlever. Comme ça, toute la partie supérieure, on la fout comme ça. Et après, tu vois, c'est juste ces petits trucs-là qu'on va dévisser et puis on la sort par en dessous. Et là, on a le même système ici avec les roulements là qu'on va bien sûr graisser correctement. Mais c'est aussi simple que ça. Alors, attends, parce que peut-être qu'il va me faire chier. Je vais essayer de le pousser depuis là, de le chasser un peu. Parce que si on arrive à tout garder comme ça, ça nous fait gagner grave du temps. Parce que sinon, il faut tout démonter et on n'a pas que ça. Et tout démonter, non. On n'a pas que ça à faire, tu vois. Oh, Excalibur. Ouais. Allez, deviens roi. Il ne vient pas trop, je ne suis pas l'élu. Oh. Voilà. Il est venu. Voilà. Attends, je vais le laisser comme ça. De toute façon, l'autre, elle va descendre, on s'en fout. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut dévisser ici. Tu vois ce boulon qui n'est même pas serré, que je viens de desserrer avec le doigt. Non. Non, je te jure. Celui-là, c'est bon. Alors, normalement, il ne nous reste que l'huile. Normalement, il va venir. Attention. Oh là là. Oh là là. Hop. Tip top. Voilà. Là, on a notre vieille fourche, toute pliée, toute pourrie. Et en plus, la direction avait été forcée. Tu vois ça, là ? En gros, normalement, il est juste comme ça, juste ovale. Quand c'est comme ça, ça veut dire que le téton du Neyman était sorti. Donc, la direction était bloquée. Puis, il y en a un qui est venu tordre le truc. Yes. Celui-là, je n'ai pas regardé comment il était. Petit malfrat. Oui, celui-là. Oui, celui-là un petit peu, mais moins. Oui, tu as déjà été un peu bloqué. Celui-là, celui-ci. Voilà. Bien sûr, on nettoie, on dégraisse. La totale, la totale. Ce qu'on va faire, c'est que... Tu arrives à récupérer les noirs, du coup ? Oui, je pense. En fait, c'est très simple. Je ne sais pas si tu vois, il y a un petit clips au bout, là. Oui. Il y a une petite ouverture, là. Yes. En fait, il faut juste sauter ce truc-là. Il faut juste le sortir. Et là, on dévisse et il sort par le bas, tout simplement. C'est pour éviter qu'il descende, en fait. Tu vois. Mais oui, on va récupérer le petit plastique, là. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir remettre les trucs noirs. On va bien les nettoyer, comme ça, au moins, on ne remonte pas un truc dégueulasse. Ouh là. Ouh là là. Ah oui. Ouais. Bon, ben voilà, ça arrive, ça arrive. Mince. Ben tant pis, on ne montra pas ça. Du coup, quoi, peinture ? Ben ouais, on repeindra les tubes, là, pour que ça fasse vraiment fidèle au haut et fin, quoi. Ouais. Parce que si on remonte des grilles, tu vois. On va se prendre un méchant commentaire. Ouais. Ben d'une nouvelle personne, parce que du coup, les grands méchants, ils deviennent gentils, après. C'est vrai. Ok, bon, alors ça, c'est mort. On va juste récupérer le petit cache, ici, là, qu'on va nettoyer. Celle-ci, pareil, on va tout dégraisser. On va la repeindre. Donc, ce pot d'échappement est repeint à la bombe haute température. Tu vois, on a le petit cache qui vient comme ça, après, là. Voilà, comme ça, on a un petit pot d'origine de roquette full débridée, là. La fourche, on la repeinte en noir. Tu vois, c'est quand même un peu plus joli. Très, très belle. Le sabot, pareil, repeint en noir. Ça, d'origine, c'est noir sur le F1. Là, on a, bien évidemment, mon casque. Ça te plaît ? J'adore. Voilà. Quand je vais dans l'arène, quand je rentre dans l'arène. Et là, on a le bloc moteur qu'on va utiliser. Parce que, je le rappelle, les amis, ce moteur-là, il tournait du feu de Dieu. Incroyable. Une puissance folle. Mais, on a le carter là qui est éclaté et tout, machin. Donc, on ne peut pas garder ça. C'est soit on ouvrait le moteur en deux, on changeait le carter, machin. Mais, tant qu'on y était, on mettait des roulements de ville brequin, voire un ville brequin neuf. Nous, on n'est pas des gens comme ça. Nous, on est dans l'économie. Ça invente des mots. Mélange d'économie et d'écologie. Tu vois, on récupère des pièces et on économise de l'argent. Parce qu'on a des petits filous. Là, j'ai un bloc moteur complet qui, du coup, n'est pas cassé ici. Tu vois ? Donc, on va récupérer toutes les pièces de ce moteur-là. On va mettre dans ce moteur-là. En nettoyant le tout, bien entendu. Voilà. Là, j'ai pris aussi, tu vois, une petite bavette complète ici. Je l'ai pris juste pour récupérer les petits caches-là. Parce que nous, il nous manquait un cache clignotant. Je garde celle-ci. De toute façon, la bavette est la même. Sauf que là, on a le petit catadiopte, là. Qui n'est pas ici. Et nous, on est des gens de l'origine. On veut des trucs d'origine. Là, bien entendu, le fameux. La perle rare. Qu'on connaît très bien. La perle rare. Tu vois, comme ça, là. Non, mais attends. C'est quand même un gros chantier, mais ça va aller. Un peu cracra. Oui, là, c'est très crade même. Mais c'est bien parce que ça permet. C'est ce que je disais à Marco juste avant, là, hors cam. C'est bien parce que tous les véhicules de merde que j'ai qui traînent un peu, tu sais, que je me dis, ouais, mais je le referai quand j'ai le temps, machin. Au moins, on leur donne vraiment une seconde vie. Et c'est des projets, moi, qui me tiennent à cœur. Quand il sera tout fini, tout nickel, je le pose dans un coin. Terminé. Je sais qu'il est magnifique, qu'il roule nickel, qu'il démarre au quart de tour. Un de ces quatre, je le démarre. Je vais chercher le pain avec. Voilà. Moi, c'est juste pour ça. Là, on va démonter le moteur pour faire tous les changes qu'on a. Et après, une fois qu'on a fini le moteur, c'est plus que de l'assemblage. Et de la fashion week. Et de la fashion week. Mais les fashion, ils sont... Sur le trottoir. Sur le trottoir, les fashion. C'est la fashion week ? Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Nous, on passe, nous. Est-ce que tu veux une petite douceur ? Je veux bien une petite lune. Tiens, tiens, tiens. Merci. Le vazar t'es. Andréa, l'axe qui est là, là. Attends, il spawn comme ça sur la map. C'est notre petit stagiaire du jour. Ah oui, notre petit stagiaire. Oui, oui, il est en stage d'observation de troisième. Voilà. Donc, on lui apprend la mécanique. Là, on voit, Andréa, il faut que... Il faut pousser l'axe. Oui, exactement. Je vais te donner un truc. Tu pousses l'axe. Et en gros, une fois que cet axe, il est parti, moi, je prends tout le reste du scout et il n'y aura plus que le moteur qui reste sur le pont. Poussons donc. Prends ça. Vas-y, ouais, un coup de marteau. Ah, nickel. Putain, il est fort, il est fort. Putain, une heure qu'il est là, il s'est déjà poussé des axes. Ouais, vas-y, il faut que tu l'enlèves complètement, du coup. Toi, on ne t'a jamais appris qu'on n'enlève pas un axe avec un tournevis. Alors, vas-y, Andréa, ce qu'on va faire, c'est, viens de mon côté, là. Moi, je vais lever un petit peu et il faut que tu essayes de choper l'axe qui sort et de l'enlever avec les deux. Ouais, nickel. Hop, ça, je vais le poser par là. Parfait, envoyez vos CV pour vos enfants dès le collège. Ouh, les places sont chères. Tu vas recevoir un milliard de mails, je sens. Non. Ok, donc là, Andréa, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On enlève. Bien, putain, j'adore ce petit. Toi, tu es embauché, toi. Allez, c'est bon. Tu vois, là, le carter qui est là, il est pété. Tu vois, il a cassé. Donc, en gros, toutes les pièces de ce moteur-là, donc, tu vois, l'allumage, le cylindre-piston, le variateur qui est à l'intérieur, l'embrayage, tout. On va tout mettre sur le moteur qui est là, derrière toi. Parce que lui, il n'a pas le carter qui est cassé, tu vois. Ouais. Parce qu'il tournait nickel, mais il a juste ça, là. C'est bon ? Ouais. Tu vois, là, là, t'en sais déjà plus que mon frère. On va installer le petit. C'est le cas de son véhicule préféré, il disait ? Ça. Oh, le buggy. Donc, c'est une vraie merde. La semaine dernière, on s'enjaillait de fou dessus, tu sais ? Non, non, il est très bien, il est très bien. Il est très bien. On a toujours la petite déception des flammes. Ouais, ça, par contre, les flammes, je t'avoue que... Non. Je ne suis pas... Non. Je suis resté sur ma faim. Ah, je suis resté sur ma faim, là. On en achète un qui fasse des flammes, vraiment. Donc, Andréa, je t'explique. Tu vois comment ça part bien ? Ouais. Et je frotte le parcours ? Ouais, tu frottes, nickel. Tu peux faire avec ça. Tu prends, tu vois, avec un pinceau, là. Que le truc soit neuf, neuf, neuf. Ah, bah oui, non, mais là, on lui fait faire du travail satisfaisant au petit. Heureusement que le Tedz, il avait dit 15 heures. C'est vrai. On a dû aller chercher Andréa. Un remplaçant, parce que le Tedz, si on l'attend, celui-là. Donc là, je vais récupérer ce piston. Tu te vois déjà dessus, là ? Ah, ouais. Cheveux au vent. Cheveux au vent, coupe à l'italienne. Fais gaffe, ça va tomber. Oh là 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 là. Oh là là, Marco, il fait que des conneries, celui-là. Piston tout neuf. Vraiment neuf. Oh là là. Ça, c'est beau, ça. Ça, j'adore, ça. Quand ça sort comme ça. Ouais, quand ça sort comme ça. Et surtout, quand tu as encore le joint, là, tu vois. Le joint d'origine, comme ça, là. Ça, j'adore, ça. Ça, c'est vraiment magnifique. En fait, les mecs, quand ils bricolent des scouts, ils démontent ici, tu as ton embrayage et ici, ton variateur. Et en fait, ils bricolent, ils démontent, ils ne remettent jamais ça. Ils ne remettent qu'une vis sur deux. Enfin, tu vois. Là, le fait qu'il y ait ce joint-là, preuve de qualité. Exactement. Donc, nous, on va récupérer tout le bloc embrayage là, tout le bloc variateur là, la courroie. Tout, on prend tout. Par contre, l'allumage, on n'aura peut-être pas besoin de le prendre parce que l'autre, il y est aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Là, ah ben là. Bon, l'allumage, il faut qu'on change. Vas-y, c'est bon. Il faut changer d'allumage ? Ouais, il faut qu'on garde l'autre allumage parce que ce n'est pas les mêmes costes. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ce qu'on a besoin. Ouais. Et après, je te détaille le listing au fur et à mesure que je remonte. Bonjour, monsieur. Incroyable, j'ai vu une installation là. Ces petits feux LED, c'est vrai que c'est sympa. Ta petite installe là. Bon, bah nickel, on va remettre un grand coup de nettoyant frein pour enlever toutes les dernières merdes qui traînent, mais c'est cool. Là, là, dans les coins, et si je n'y arrive pas trop ? Ouais, mais parce que là, c'est de la terre et tout, c'est la merde. Là, il faudra qu'on y aille au Karcher. Après, il y a des tâches qui ne partent pas parce qu'en fait, l'allum, l'allum, il a plein d'imperfections quand il est fabriqué. Tu vois, il est poreux. Du coup, il y a des merdes qui rentrent dedans et après, ça ne ressort pas. Mais déjà, par rapport à ce que c'était, c'est nickel. Ça, ça dégage. Ah, voilà, tu peux me le poser là, s'il te plaît ? Nickel. Donc là, on a récupéré tout ce qu'on voulait sur celui-là. Malheureusement, je n'ai pas réussi à récupérer la béquille parce que la plupart du temps, l'axe qui tient ici, il se grippe et c'est impossible de le sortir. Tu es obligé de couper et tout. D'accord. Donc, on verra plus tard pour une béquille. Mais ça, en gros, tout ça, là, ça dégage. On n'en a plus besoin. Voilà. Là, on a, du coup, le nouveau moteur où on va tout remonter dessus, là. Donc, on va virer, tu vois, ce vieil embrayage, ce vieil embrayage, ce vieux vario, ce cylindre. On enlève tout. On remet toutes les pièces qu'on avait sur l'autre. Yes. Et comme ça, on repart sur un truc nickel. Regarde bien. Embrayage neuf. Tu vois cette pièce-là ? Neuf. Pour une fois, c'est vraiment neuf. Pourquoi pour une fois ? Tout est neuf. L'insulte. On remonte toujours des trucs neufs. Bon, tu vois, par contre, là, mon filetage, là, il n'est pas beau du tout. Oh, ouais. Donc, on va le serrer vraiment tranquillou, tranquillou. Ça devrait faire. Mais si ça commence, si ça tourne dans le vide, c'est foutu. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. Et ça, on n'aime pas. Ah, ben, ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. Ça, c'est bon. Maintenant, ça, la petite rondelle. Attention, petite rondelle. Ensuite, cette pièce-là avec la petite étoile. Je suis presque stressé. Bon, aujourd'hui, les gars, c'est vraiment CQM. Tout ce qui quoi ? Tout ce qui merde. Tout ce qui merde, oui. Medev a sorti ses meilleurs doigts de fait. Ouais, ben, je ne sais pas si ça nous aidera beaucoup. Mais voilà, là, on est bon. Action, allez. Là, on est bon. Maintenant, celui-là. Là, là. Oh, là, ça va être très, très compliqué. Oh là là, on n'aime pas ces mots, là. Je vais le visser à la main. Je ne vais pas prendre la clé à choc. Je ne vais pas faire la connerie. Hum. Hum. Attends, là, il va. Mais en fait, il faudrait que je mette un bloc piston pour vraiment le bloquer, qu'il arrête de tourner. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, ah, mais attends. Attends, attends. Parce que j'ai un abonné qui m'a envoyé un outil. Oh. Oui, monsieur. Lequel ? Alors, c'est un outil qui sert à monter les cloches d'embrayage. Mais peut-être… Ah, ce que tu disais pour le blaster, là. Ouais. Exactement. L'appel, la bouteille à la mer que tu as jeté, tu l'as reçu ? Je pensais que c'était le Ted's qui m'avait fait un cadeau, mais pas du tout. Ce mec-là, il n'est pas trop dans le cadeau. C'est fait pour ? Ben, pas trop. Comment ça marche ? Comment ça marche, machin ? Vous allez voir. Dev a inventé le petit tips de l'élite en live. Non, attends, je suis en train de… Là, je ne vais plus se passer pour un guignol qu'autre chose. Attends, peut-être que si je le tiens comme ça… Oh ! Eh, le petit tips de l'élite en live. Un dernier coup. Un dernier coup. Top ! Tu n'y croyais pas trop ? Non, je n'y croyais pas du tout. Donc, merci à la personne qui m'a envoyé ce truc-là. Normalement, tu sais, tu mets ça genre comme ça, là, tu vois. Tu vois, tu le mets comme ça. D'accord. Ça te permet de bloquer ton truc. Ah, yes. Tu vois ? Mais ça nous a servi aussi pour le livre-quin. Bon, qu'il se manifeste en commentaire. Ouais, et puis pas un mytho comme j'ai eu sur Instagram. Ouais, il faut qu'il dise, c'est moi. Non, mais parce que je te jure, je reçois le truc. Je demande au TED, je dis, c'est toi qui as commandé ce truc-là ? Il me dit non. Du coup, je dis, c'est bizarre quand même et tout. Donc, je mets un truc, je me dis, c'est un colis, tu sais, c'est pas un mec qui l'a envoyé depuis chez lui. Ça a été commandé sur un site internet et il l'en fait livrer directement ici. D'accord. Tu vois ? Et du coup, je dis, ah bah trop cool, c'est un abonné, il a vu la vidéo, il nous a fait un cadeau, tu sais, trop stylé. Du coup, je mets un truc sur Insta. Je me dis comme ça, s'il me suit sur Insta, le mec, tu sais, voilà, on n'est pas des ingrats, tu sais. Je mets merci au brave qui a envoyé ça. Et là, il y a un mec qui m'écrit, ouais, bah de rien. Je lui dis, c'est toi, frérot ? Il dit, ouais, ouais, c'est moi. Et tu sais, je me dis, bon, je vais quand même vérifier que c'est lui, tu vois. Je lui dis, ah cool, tu as commandé ça où ? Tu sais, pour qu'il me dise. Et là, il me dit, oh, un magasin de moto à côté de chez moi. Pas à nous. Je lui dis, allez où ma trompette, là ? Et du coup, je lui dis, ah ouais, quoi comme magasin ? Il me dit, profil moto. Je lui dis, allez, ouais. Donc, tu sais, je lui dis, ouais, ok. Toujours, pipo. Bon, bref, je lui dis pas, tu sais, je dis, ah ouais, tout, mais c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Et le mec, il tourne en rond, tu sais. Il tourne en rond, c'est pour réparer tes motos. Et ça sert à quoi ? Tu sais, il met quatre heures à répondre. Au final, je lui envoie un message, je lui dis, espèce de gros rat. Et tu sais, oh, le culot du gars, tu sais ce qu'il me dit ? Tu dois pas avoir grand-chose à faire dans ta vie pour envoyer ce genre de message. Ce mec-là, si je le retrouve, là, je vais mettre sa b*** là-dedans. Il y a vraiment des rats, les gens, des ingrats. Ça prendrait le cadeau des autres. Quel moment tu fais ça ? Donc, merci à notre abonné qui a fait un vrai cadeau. Tiens, mon petit. Fais gaffe. Voilà, nickel. On remet le châssis là-dessus. Et là, à partir de maintenant, c'est de l'assemblage. Attention, attention, attention. On va prendre des risques, ici. Ouh là là. Ouais, t'es pas mal, là. Ouais. Bien vu, bien vu. Vas-y. C'est bon, on est sauvés. C'est bon. Bien vu, mon jeune. T'es fort, toi. Je te garantis qu'à ton âge, je ne mettais pas des axes comme ça, moi. Bon, voilà. Le nouveau moteur est assemblé. Là, on est bon. Tu vois, ça avance. Pas évident, mais ça avance. Moi, je vais faire troisième prépa prométhier. Ouais, comme ça, tu rentres directement dans le truc. Apparemment, ici, il y a quatrième prépa prométhier. Ah ouais ? Ouais. Ça veut dire que l'année prochaine, tu bosses ici, là ? C'est possible. Oh. Incroyable, ça. C'est parfait, moi, j'ai besoin de petites mains comme ça, là. C'est le top du top, ça. Ouais, dès la quatrième, c'est ouf. C'est trop bien. Du coup, tu veux quoi en salaire ? Des dragibus, des sneakers, popcorn, sucré, salé ? Salé. Toi, t'es un connaisseur. Ouais, il est comme moi. Lui, popcorn salé. Popcorn salé. Devant American Pie. Plus ça va, plus tu marques des points, là. Tu viens de grimper d'un point dans mon estime. T'es prêt pour la fourche ? Je suis prêt. Alors, regarde, j'ai graissé. Avec mon nouveau pot de graisse qu'un abonné m'a envoyé, bien sûr. Il est où, là-bas ? Tout neuf. Pas profite-en, mais est-ce que tu as quelque chose qui te manque ? Si jamais, j'aimerais bien une Audi R8. Non, alors moi, je ne suis pas un gratteur du tout. C'est vrai. Par contre, il y avait une petite boîte Facom. Je ne te demande pas aux abonnés de me l'envoyer, mais j'avais une petite boîte Facom à l'ancienne. Et je crois que je l'ai oublié dans une voiture que j'ai vendue. Mais en gros, c'est une boîte Facom où tu as tous les embouts. Et en gros, ton cliquet, tu tournes le manche comme ça et il dévisse ou il visse. C'est le cliquet 360. Incroyable ! Non, mais vraiment, un outil de fou. Ok, c'est bon. Tu remets Excalibur ? Ouais, je la remets. Il y va, il y va. Alors, normalement, je suis dans l'écran. Ouais, c'est bon. Je suis en place. C'est quand même mieux, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que c'est un poil. Elle est un poil, non ? Attends, ne bouge pas. Alors, ouais, elle devrait être comme ça à peu près. Ça se règle, ça ? Ouais, 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 ça se règle, ouais. À coups de pieds ? À coups de genoux ? Ça se règle, ouais. Non, on verra bien. On sait que la fourche, elle est bonne. Donc, s'il y a un truc qui est tordu, au pire, c'est le guidon. The next day. Alors, les amis, nous avons un problème. Enfin, nous avions un problème. Je vous explique le magnifique pot d'échappement d'origine de roquette qu'on a commandé. Tu vois qu'il y avait ce magnifique truc là, qui est d'une beauté incroyable, cette magnifique trompette. On ne va pas pouvoir l'utiliser, malheureusement. Je t'explique pourquoi, tu vas comprendre tout de suite. Regarde, là, je viens le mettre en place. Donc, si je me mets là, tu vois, en face des vis ici, si tu regardes au niveau du cylindre, tu vois, là, on n'est pas du tout, du tout en face. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, oui. Donc, je ne vous cache pas que hier soir avec Marco, on s'est mis dans l'étau, grande barre de fer. On a essayé de le tordre pour qu'il rentre, mais non. Tu sais, quand tu commences à faire un truc, tu n'es pas trop confiant. Ah oui, c'est sûr. Après, plus ça va, plus tu te dis, bon, allez, allez, vas-y, foutu pour foutu. Puis après, tu te dis, non, en fait, on est en train de faire de la merde. Ouais, ouais. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un pot d'échappement de booster. Donc, malheureusement, qui est, on va dire, catalysé, il n'est pas full débridé. Mais au moins, si je le mets vraiment pile poil. Parfait. Voilà, là, on est bon. Donc, nous, le but, c'est vraiment qu'on puisse déjà au moins le démarrer, puis le rouler. Après, je verrai pour commander un pot, parce que du coup, je ne sais pas pourquoi, celui-là n'y va pas. Très, très bizarre. Très, très bizarre. Ce n'est pas grave. Il y a bien plus grave dans la vie. Je vais remettre ce pot d'échappement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de remonter tout l'avant, là, je n'ai pas remonté la roue avant exprès. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut qu'on mette le nez. Et je ne voulais pas que tu vois un petit peu le début du rendu avant de l'avoir démarré. Tu vois, là, si on n'avait pas perdu au moins 5 heures avec ce pot, on l'aurait démarré depuis 5 heures. Non, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Je prends cette manivelle d'époque. Tu as vu ce qui ? C'est la manivelle du pont-levis d'époque. Je mets le kick en place. Là, on est parti pour démarrer le véhicule. S'il démarre, c'est royal. Ah, ben, j'espère qu'il va démarrer parce que là, la petite galère du pot, ce n'est pas très nice. Elle est longue, cette vis, là. Ah, ben, si je ne vise pas en même temps. Je pouvais visser un moment. Prêt ? Allez, OK. Un moment de vérité. Bon, il ne va pas démarrer tout de suite. Tant que l'essence descendent et tout. C'est quoi, cette histoire ? La bobine ? Oui. C'est quoi, ça, là-haut ? Comment ça, elle fait des étincelles ? Elle fait des étincelles, là ? Vas-y, démarre. La bobine a fait des étincelles. Non, c'est pas l'œil. Non, mais par contre, c'est un truc de malade qui démarre direct, non ? Oh ! Incroyable ! C'est bon, non, mais les amis, on vient de changer le pot. C'est un truc de malade, il a démarré au premier coup. Les gens vont crier au fake. Il est parti direct. C'est fou, hein ? Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est bon, on sait que niveau moteur, on est impeccable. Je vais remettre les caches, la boîte R, la selle et tout. Là, on va tout de suite remettre, les amis, la roue avant. Mais avant, il faut qu'on mette cette merveille. Mais je vais aller me laver les mains. Parce que là, à partir de maintenant, on respecte. Il y a du respect. Respect ? Alors, en fait, lui, c'est comme les zips. Il englobe tout. Oh là là ! Oh là 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 ! Là, tu commences à réaliser un petit peu. Oh là là ! Ce que je branche les clignotants. Attention, attention. Tu avais vu, tu avais... Ouais, ouais, celui-là est cassé. Celui-là est cassé, ouais. C'est de l'origine ? Ouais, ouais, c'est de l'origine. C'est de l'origine, mais est-ce qu'on accepte l'origine un peu cassée ? Ouais, après... C'est toujours mieux d'en avoir un. C'est toujours mieux d'en avoir un. T'as vu ça ? Ça commence à prendre forme. Ah, mais t'as vu ça ? Ouais, ouais. Incroyable ! Là, c'est Miami, je pense. Là, c'est... Là, ça commence à être Miami. Presque Vegas. Là, regarde, je prends mon petit casque de gladiateur. 8. Chevalier du Zodiac. Voilà. Et lui, il vient comme ceci. Voilà. Comme ça. Là, c'est ma partie préférée. Là, je suis comme un ouf. Là, on est dans le vestiaire, prêt pour la Fashion Week. C'est ça. Attends, je vais serrer tout ça à l'avant. Comme ça, on n'y revient plus. La pièce maîtresse. Ça, les amis, attention, attention. C'est du tuning, mais du tuning d'origine. Je précise bien. Là, on n'est pas dans la modification. On est dans le respect du véhicule. Ça, c'est le Saint Graal. Très, très rare. Et donc, comme ça, d'origine. C'est pas le Saint-Jo. Ah non, c'est le Saint Graal. Tu veux voir un petit peu ? Oh, oui. Tu visualises un peu ? Dingue. On s'approche du reveal. Là, on est presque au bout. Avec les jambes blanches, comme ça, ils fracassent. Ah, bah ouais. Attends, je décolle. Je décolle délicatement. Oh là là. Le mec qui fait ça avec des mains noires. Non, elles sont propres en dessous. Ololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol freinage au flot à le flot alors à la fashion week je me suis aperçu dans la vitrine là-bas c'était incroyable mais il est trop beau dingue ah ouais les reflets le pailleté là non mais c'est validé assez un truc de fou et le raconte et bleu il roule 10 sur 10 ah ouais trop trop bien il démarre regarde direct comme ça bon tu fais tout ce que tu veux les jambes blanches elles font trop le taf ah non mais c'était ce scooter là c'était vraiment une belle config 1 à l'époque je suis bien content de l'avoir fait parce qu'il revient de loin ce truc ah oui il était abandonné dans ma caverne là bas là bleu accidenté dégueulasse moteur cassé tout on a tout refait on a tout refait il est trop trop beau franchement nickel toi le petit kit déco d'origine la peinture d'origine tout d'origine c'est incroyable et même en vitesse là même avec le pot bridé tu vois en ligne droite je suis à 75 à peu près ah ouais donc c'est plutôt pas mal pour un truc je suis un peu déçu pour ce pot d'échappement là mais après bon on peut pas tout à voir ouais bon tu vois c'est pas non plus horrible en vrai non 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 ça reste un pot d'origine mais c'est pas le pot d'origine du f1 assistance tu vois et on va se mettre en quête de ce pot très très rare d'ailleurs et puis voilà d'ailleurs si quelqu'un un pot non mais non franchement il tourne super bien je vais là là on l'a remonté vraiment vite fait pour les 7 soit il manque des vices et tout machin j'ai encore quelques petits détails à peaufiner mais voilà le scooter il est fini à 95% quoi il démarre il roule mes feux il marchait quand je roulais ou pas ah j'ai pas checké non rien du tout non ah si le feu à l'attelé clignot le feu ici oui mais pas oui mais là non non alors j'ai peut-être pas bien fait franchement alors attend clignotant ouais clignotant yes oui un peu malade mais encore un peu malade mais il faut lui donner un peu non mais après faut que je mette une batterie neuve tu vois même le démarreur électrique ça marche pas et tout mais mais voilà ça c'est du c'est du c'est du petit réglage ça c'est à la fin ça par contre je suis en train de me dire que j'ai frôlé la mort pourquoi tu vois l'axe là oh tu as c'est l'axe il tient la roue avant regarde de l'autre côté le boulon il s'est basé en fait on n'a même pas vu merde on retourne de côté donc là oula trop précipité un peu plus et mes dents blanches j'en avais plus mais par contre j'ai pas senti un tapas j'ai roulé oh là là c'était incroyable bon bah les amis c'est la fin de cette vidéo roquettes mbk roquette a fait insistance rose je précise ce n'est pas le bridge est au noir et rouge c'est le rose le vrai de vrai ça c'est mon petit kiff personnel je l'ai fait je suis content je le mets dans ma collection ça bouge plus jamais ça les gars j'espère que vous avez qui fait un petit peu cette vidéo on se retrouve très très bientôt sur la chaîne la semaine prochaine soyez là la semaine prochaine on vous a on vous a sorti un véhicule incroyable jamais vu je crois jamais vu dans le youtube france c'est même sûr on a regardé jamais vu dans le youtube sauf s'il ya quelqu'un en une semaine qu'il le sort ce qui m'étonnerait quoi sachant qu'il n'a plus sur le bon coin jamais vu dans le youtube france un véhicule incroyable que je suis persuadé que la plupart d'entre vous vous ne connaissez même pas on va vous faire découvrir ça ça va être incroyable soyez au rendez vous dimanche prochain les mecs prenez soin de vous sans plus attendre je vais vous présenter ce véhicule incroyable qui est juste derrière toi marco je te laisse le filmer pour que les gens apprécient la beauté de ce chef d'oeuvre pop 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 pop